Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être à vos côtés. Nous sommes le jeudi 20 juin. Vous ne le savez pas forcément, mais nous sommes en été aujourd'hui. Et oui, l'été tombe le 20 juin, les années bisextiles. Quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Et voici les titres qui seront développés. Des nouvelles méthodes de recensement. L'emploi qui progresse ou le chiffre d'affaires légèrement en baisse. Monaco en chiffre vient d'être présenté par l'IMSE ce jeudi matin. Plus de détails dans ce journal. 120 millions de personnes déplacées à travers le monde en 2024. Chaque année, la planète célèbre la journée mondiale du réfugié le 20 juin. Nous recevrons dans quelques instants représentants du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Coeur central, c'est le nom de la soirée de gala organisée mercredi soir sur le cours central du Monte Carlo Country Club. Une soirée au profit de deux associations. La première est le groupement d'entreprises monégasques pour la lutte contre le cancer. Et la deuxième, Terre d'impact, qui à travers le tennis oeuvre auprès des populations les plus vulnérables. La programmation de la 54e édition du théâtre du Fort Antoine avec pas moins de 8 soirées cet été. Retour sur la conférence des mercredis numériques avec notre invité Georges Gambarini. Et comme thématique, les risques et les bonnes pratiques des plateformes et des réseaux sociaux. Monaco accueille depuis ce vendredi le tournoi de repêchage de rugby à 7 pour les Jeux Olympiques de Paris. Parmi les 12 équipes féminines et les 12 équipes masculines, coup de projecteur sur l'équipe du Mexique. Et parmi nos rendez-vous habituels, retour sur la dernière conférence du Monaco Economic Board ce matin. Le directeur de l'Institut monégasque de la statistique et des études économiques, Alexandre Bubiot, venait y présenter les principales données du Monaco en chiffre 2024 de l'IMSEE. Un recueil sur l'ensemble des statistiques de la principauté de l'année. Les détails dans ce reportage signé Alban Gingembre et Thomas Déus. Après une très bonne année 2023 en matière d'économie à Monaco, les premiers chiffres sur 2024 annoncent plus de difficultés avec un chiffre d'affaires en baisse de 10%. Cette baisse de chiffre d'affaires, elle était prévue. Alors il y a une partie qui est due aux économistes de la construction, qui avaient bénéficié des grands chantiers comme Maré Théra pour ne pas le citer. Ce chantier est quasiment fini, donc ces sommes ne sont plus là. Et la deuxième partie, c'est le commerce de gros, notamment le trading sur des matières premières dont les prix avaient flambé ces dernières années. Et donc cet effet prix, ça avait gonflé le chiffre d'affaires du commerce de gros en principauté. Et là on redescend sur des chiffres plus normaux, on va dire. Pour le reste, ce sont des données largement encourageantes, avec beaucoup d'autres secteurs en progression. On est toujours au deuxième plus haut historique sur un premier trimestre. L'emploi continue de progresser, puisque la principauté a créé quasiment 3000 emplois au premier trimestre 2024 par rapport à 2023, qui était déjà une très très bonne année. Et pour obtenir des chiffres plus actuels, notamment en matière de recensement de la population, une méthode mise à jour finit la technique traditionnelle du porte-à-porte. À présent, on se sert des registres informatiques du gouvernement pour avoir un résultat non plus tous les 8 ans, mais chaque année. C'est simplement pour mieux dimensionner l'économie. Aujourd'hui, si on sait qu'on a plus de jeunes, il faut prévoir plus d'écoles, il faut prévoir plus de crèches, etc. Donc c'est ces données qui nous permettent de nous projeter et de regarder les évolutions pour nous projeter vers l'avenir pour savoir comment doit être Monaco de demain. Et les nouvelles données de recensement devraient être communiquées d'ici cet été. Chaque année, la planète célèbre la Journée mondiale du réfugié le 20 juin. Journée internationale visant à rendre hommage aux personnes qui ont été forcées de fuir leurs habitations dans des conditions dramatiques. Ce sont en 2024 120 millions de personnes déplacées à travers le monde. Pour développer ce chiffre, Christophe Paco reçoit un représentant des Nations Unies. Bonsoir, Paolo Artini. Bonsoir à vous. Vous êtes le représentant évidemment pour la France et pour Monaco, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La situation, on va se le dire, en cette journée mondiale est toujours aussi préoccupante ? Oui, de plus en plus préoccupante, je dois dire, parce que le nombre de déplacés des forces dans le monde augmente, ne cesse pas d'augmenter. C'est déjà la deuxième année que le nombre augmente. Et on est arrivé en mai 2024 à 120 millions de déplacés des forces. Dans le monde ? Dans le monde. Et parmi les déplacés des forces, il y a les réfugiés, donc ceux qui ont franchi la frontière pour trouver la protection dans un autre pays. Ils sont 43 millions. Et après, il y a les déplacés à l'intérieur de leur pays. Ils sont plus de 68 millions. Donc c'est vraiment un nombre qui augmente, a augmenté de 8% par rapport à l'année dernière. Et la situation est préoccupante, parce que les personnes fuient, surtout en raison de conflits. C'est ça, ce sont des conflits en commun. Oui, ils fuient en raison de la persécution, des violations des droits de l'homme. Mais de plus en plus, il y a des conflits, et des conflits qui ciblent les civils. Donc les civils sont terrorisés et doivent fuir, quitter leur maison pour survivre, pour trouver la protection. Donc la situation nous préoccupe beaucoup. Par exemple, le nombre a augmenté en raison des crises comme au Soudan. Au Soudan, oui, déjà. On ne parle pas beaucoup dans les médias de la crise au Soudan. Mais c'est une crise qui, depuis un an, a fait déjà plus de 9 millions de déplacés de forces. La plupart à l'intérieur du Soudan, mais déjà presque 2 millions de réfugiés. Et il faut souligner que les réfugiés restent normalement dans les pays voisins. Juste à côté, oui. Et surtout, ils restent normalement dans des pays qui sont à revenus faibles ou intermédiaires. Donc il faut tenir compte de la nécessité de soutenir les pays de premier asile qui sont confrontés avec l'arrivée de beaucoup de réfugiés. J'ai mentionné le Soudan, mais on pourrait parler de l'Ukraine. On pourrait parler du Myanmar, de la République démocratique du Congo. Donc beaucoup de crises. Paolo Artini, vous parlez beaucoup, vous employez le mot de déplacés, souvent vers les pays voisins. Mais il y a aussi ceux qui entreprennent un long chemin en combien périlleux, avec le danger comme traverser la Méditerranée. On voit toujours beaucoup de morts malheureusement. Ou quand on part de France à Calais pour aller au Royaume-Uni. Absolument. Ce que nous avons remarqué, c'est que les traversées deviennent de plus en plus dangereuses. Et pas seulement par la mer, parce qu'on parle beaucoup, parce que les traversées par la mer Méditerranée sont plus visibles, donc plus médiatisées. Mais avant la mer Méditerranée, si on regarde par exemple la route de la Méditerranée centrale, il y a le désert. Donc il y a beaucoup de morts, de personnes mortes ou dispersées dans le désert. Nous avons fait, l'UHCR, une cartographie des services de protection tout au long des routes. Et on voit que malheureusement, dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas de service, pas une réponse humanitaire suffisante. Pas de service de protection, donc d'accompagnement des personnes déplacées, donc qui sont obligées à continuer leur voyage. On parle des mouvements secondaires. Donc c'est vraiment nécessaire d'aider les pays de premier asile et de donner des solutions le plus en amont possible aux réfugiés, à travers la réponse humanitaire, mais aussi des possibilités légales, on les appelle les voies légales, pour arriver dans d'autres pays, de façon organisée, sûre, sans risquer leur vie dans la Méditerranée ou dans le désert. Bien sûr. Et souvent on arrive presque au même endroit. C'est malheureux pour certains pays qui sont dans la difficulté d'accepter tout le monde. Oui, c'est ça. Si on regarde le premier pays d'asile, on voit l'Iran, le Pakistan pour les Afghans, on voit encore la Turquie, on voit aussi l'Allemagne parmi les pays européens. Donc ce qui est très important, ce qui est vraiment souligné par le Pacte mondial sur les réfugiés, c'est la nécessité de partager les responsabilités. Donc tout le monde doit être solidaire, les États, mais aussi la société civile. Et vraiment c'est un engagement de tout le monde, les acteurs du secteur privé. Il y a une nécessité de soutenir les solutions et la réponse humanitaire pour les réfugiés. Et Monaco est un partenaire fiable et important pour nous dans ce domaine. Solidarité, c'est le maître mot pour des personnes qui vont être déplacées. On parle là de droits, on parle de besoins et de rêves aussi. Absolument. Et la journée mondiale du réfugié, c'est vraiment pour célébrer aussi la contribution positive des réfugiés. Leur courage, leur rêve, leur volonté de dépasser tous les obstacles et les difficultés de traverser est de recommencer une vie parce qu'à travers l'accès à l'emploi, l'accès à l'éducation, et Monaco est très important dans ce domaine, on peut recommencer une vie, les familles des réfugiés. C'est difficile parce que c'est aussi d'autres cultures, une nouvelle langue à apprendre. Donc pendant la journée mondiale des réfugiés, on célèbre vraiment le respect qu'on doit aux réfugiés. Merci d'être venu en parler, nous nous sensibilisons encore une fois ici en principauté de Monaco. Merci à vous, Paolo Artini, d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Parlons désormais de Cœur Central, une soirée de galas privés caritatives qui s'organise initialement à Roland-Garros depuis deux ans. Un principe atypique, celle d'un repas directement sur le cours central. Cette année, cet événement a eu lieu au Monte Carlo Country Club sur la terre battue du cours Régnier III. Justin Adel et Lionel Bernardi y ont assisté. C'est une première. Jamais auparavant, le Monte Carlo Country Club avait organisé un repas sur sa terre battue. Une soirée réunissant des tennismans, sportifs et célébrités et préparée par la Fédération monégasque et la Fédération française de tennis. Le tout avec la présence de son Altesse Serenissime, le Prince Albert II et son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre. Je suis absolument ravie d'avoir pu accueillir cet événement et de pouvoir l'organiser avec la Fédération française de tennis. Je pense que cela démontre vraiment les liens d'amitié entre nos deux fédérations. En plus, le Monte Carlo Country Club est affilié à la fois à la Fédération monégasque de tennis et à la Fédération française de tennis. Donc, ça fait, je pense, renforcer nos liens. Le plus important reste surtout l'objectif de ce gala, récolter des fonds pour deux associations. D'une part, le groupement d'entreprises monégasques pour la lutte contre le cancer. Et d'autre part, à Terre d'Impact, un fonds de dotation porté par la FFT. Écoutez, c'est un immense honneur que Mademoiselle Mélanie de Massy nous fait. Nous, j'aime Luc, association, d'être ce coup de projecteur incroyable à l'occasion de cette soirée unique sur la terre battue du Country Club. Une soirée exclusive dans un cadre magnifique. En présence de son Altesse Céanissime, le Prince Albert, c'est magique. C'est magique. Il faut savoir qu'on a fêté nos 50 ans l'an dernier. On est une ancienne association animée par des passionnés, des gens qui croient en la cause, qui sont animés par cette volonté de travailler contre le cancer, de lutter contre cette maladie. Et voilà, beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté d'être présent ce soir et mis à l'honneur. Afin de récolter des fonds, une vente aux enchères se déroule pendant le repas. Près de 200 convives sont présents. Ils sont mis aux enchères des raquettes dédicacées par de grands noms du tennis mondial, des œuvres d'art et des places VIP pour les demi-finales et finales du prochain Rolex Monte Carlo Masters et un week-end final en tribune présidentielle à Roland-Garros. Le Prince souverain se prête même au jeu des enchères et arrive à décrocher un tabouret design de Bredger signé par Raphaël Nadal. La soirée s'est terminée malgré quelques petites averses par un bal avec au total plusieurs dizaines de milliers d'euros récoltés au profit des deux associations. La direction des affaires culturelles vient de dévoiler la programmation estivale de la 54e édition du Fort Antoine. Ce seront en tout 8 spectacles proposés du 2 au 30 juillet. Reportage de Juliette Rappert et Albane Jean-Germain. Seul en scène, concert, scène ouverte, la direction des affaires culturelles vous propose une nouvelle fois une programmation riche et éclectique sous le ciel étoilé du Fort Antoine. Et cette année, en plus de la scène théâtrale, une nouveauté s'invite à l'événement. Ce n'est pas un, mais plusieurs concerts de musique qui viendront rythmer votre été. Le Fort Antoine change un petit peu de configuration, enfin sans trop changer, puisqu'on revient à sa forme première, c'est-à-dire à la fois un festival de musique et de théâtre. Donc nous aurons le plaisir d'accueillir trois compagnies de théâtre et nous avons également programmé, grâce à Gilles Marsan, quatre concerts pendant l'été. Nous sommes plutôt sur des sujets d'actualité, puisque une interroge sur la place de l'artiste, la seconde est en pleine actualité sportive, puisqu'elle fait référence aux Jeux Olympiques. Donc nous aurons deux athlètes danseuses sur un rythme effréné et sur aussi des commentaires sportifs, qui va monter ce spectacle de manière incroyable. Et la troisième pièce nous parlera justement avec un accent parisien ou un accent pointu, puisqu'elle abordera la thématique de l'identité, mais puis aussi les provinciaux qui se retrouvent à Paris et puis qui retrouvent ensuite leur famille. Donc un peu une joute oratoire entre l'accent parisien et l'accent provençal, qui sera vraiment un spectacle profond, mais très amusant. Cette nouvelle édition débutera le 2 juillet avec une soirée guitare et chant-corse proposée par Fred et Nico Dumani, artistes originaires de Porto Vecchio, qui ont déjà une petite histoire avec Monaco. Une anecdote, ce sont des employés communaux de la ville de Porto Vecchio qui en fait font de la musique en amateurs, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire vraiment ils aiment la musique. Et c'est la princesse Charlène qui les avait remarquées en Corse. Et ils sont venus pour la scène des votes et ils ont fait un titre qu'ils ont composé spécialement pour la scène des votes au mois de janvier dernier. Pour assister à ces différents spectacles, il sera nécessaire de retirer les places au théâtre Princesse Grasse ou de s'inscrire sur Monte Carlo Tiquet. Le tout gratuitement. Cette programmation promet de faire vibrer le fort Antoine et de séduire un large public. L'équipe e-éducation de la délégation interministérielle chargée de la transition numérique a proposé une conférence mercredi soir dans ses locaux rue du Gabion autour des plateformes et des réseaux sociaux. Pour développer tout cela, nous sommes avec Georges Gambarini. Bonsoir. Bonsoir. Les plateformes et les réseaux sociaux risquent et bonne pratique. telle est la thématique de la conférence. Quel est l'objectif de cette conférence et quel message vous vouliez faire passer ? Cette conférence s'intègre dans un cycle de conférences qu'on appelle les mercredis du numérique à destination des parents d'élèves et des enseignants, notamment des élèves du secondaire. L'objectif, c'est de décrypter les enjeux du numérique, les enjeux sur différents sujets tout au long de l'année. Notre conviction, c'est que plus on va aider les parents et ceux qui accompagnent les enfants à mieux comprendre ces enjeux, mieux ils pourront accompagner les enfants. Et donc l'objectif de la conférence de ce soir, c'était de parler des réseaux sociaux, de parler des géants du numérique et surtout d'expliquer leur mode de fonctionnement. Et quels sont les risques, très concrètement, s'il y en a des plateformes ou des réseaux sociaux pour les jeunes ? Le principe, c'est qu'il faut comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent, quels sont les modèles économiques de la plupart de ces plateformes. Et ces modèles économiques sont des modèles publicitaires. Et donc l'objectif de ces plateformes, c'est de capter de la donnée personnelle, de capter des intentions d'achat, de capter des profils, donc de profiler leurs utilisateurs, de capter leur attention, effectivement. Et quand on parle de capter de l'attention, on parle nécessairement d'augmenter du temps d'écran et potentiellement, derrière, de créer quelques billets cognitifs avec une sorte de déconnexion intellectuelle. On parle de bulles cognitives, effectivement, sur ces sujets. Alors, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais il m'est arrivé, par exemple, moi, de parler à côté de mon téléphone de produits en particulier, tiens, si on achetait un parasol, par exemple. Et juste après, le lendemain, par exemple, j'ai des publicités de parasols qui viennent s'interposer dans ma façon de regarder les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une légende urbaine ? Ou peut-être qu'on peut enregistrer comme ça sans que le téléphone soit actif ? Je n'ai pas de preuves de ce genre de sujet-là, mais ce qui est certain, c'est que votre navigation Internet, quelle qu'elle soit, on parle souvent de cookies. Les cookies, c'est un peu comme les petits cailloux du petit poussé que vous laissez tout au long de votre parcours sur Internet. Ils permettent de savoir ce que vous aimez au quotidien. Ils permettent de savoir ce que vous avez envie de faire, par exemple, de vos vacances. Et c'est eux qui vont potentiellement impacter les propositions qui vont vous être faites sur les différents réseaux sociaux. On a tendance aussi à donner des informations personnelles dès que l'on s'inscrit sur un réseau. C'est grave, ça ou pas ? Encore une fois, l'objectif de ce soir, ce n'était pas d'expliquer qu'il ne faut surtout pas aller sur les réseaux sociaux. Il y a une réalité d'usage. L'important, c'est de comprendre les risques, de limiter notre exposition en termes de données personnelles. Par exemple, lorsqu'on achète sur un site Internet et qu'il y a la possibilité de ne pas créer de compte, achetez de manière déconnectée, ne créez pas de compte si ce n'est pas nécessaire. Il y a d'autres conseils que vous avez donnés ? On a parlé du temps d'écran et on a parlé notamment des solutions pour essayer de mieux accompagner les enfants. Alors, on considère qu'il y a trois familles de solutions. La première famille, elle est réglementaire. Et c'est important de le rappeler, il y a une loi, notamment française, qui interdit l'usage des réseaux sociaux aux enfants de moins de 13 ans. Et aujourd'hui, on a plus de 60% des 11-13 ans qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, il y a déjà l'application et la bonne connaissance de cette règle. Le deuxième sujet, il est technologique. Il y a beaucoup de solutions qui existent pour aider les parents à contrôler le temps d'écran, à contrôler ou à bloquer certains usages, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit même de manière générale sur les téléphones des enfants. Et puis, la troisième, elle est familiale. On appelle ça la règle des quatre pas. C'est pas le matin, pas pendant le repas, pas dans la chambre et surtout pas avant de dormir. C'est très important, cette notion de pas avant de dormir, parce qu'on note sur les aspects sanitaires, notamment que c'est lorsqu'on utilise son téléphone juste avant de dormir et lorsqu'on peut perturber son sommeil et donc perturber effectivement sa santé psychologique par ce biais-là. Quelles sont les solutions pour réguler justement le temps d'utilisation ? Il y a des applications, il y a des solutions concrètes. Oui, il y a des solutions qui sont extrêmement concrètes et relativement simples à utiliser. Vous pouvez créer des familles, créer des tribus par exemple à l'intérieur de vos univers Apple ou de vos univers Android et rattacher les téléphones de vos enfants pour pouvoir ne serait-ce que visualiser ce qu'ils font au quotidien et avoir leur temps d'écran. Il y a des règles qui existent par exemple, des applications dédiées qui existent par exemple pour TikTok qui permettent de contrôler l'usage de TikTok de vos enfants. Et puis sur d'autres applications comme sur YouTube, il y a des possibilités également de filtres à distance et donc de contrôle parental. On doit les fliquer selon vous, faire attention à ce qu'ils regardent. Il ne faut pas leur faire confiance ? Je pense qu'il faut toujours faire confiance à ces enfants. Mais il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut se créer une sorte de bulle cognitive et il peut se créer une déconnexion intellectuelle par des contenus qui vont être proposés, qui vont être proposés par un algorithme qui lui nécessairement a un certain nombre de billets. Donc oui, il faut aider, oui, il faut accompagner. Ce qu'on note, c'est que la mise en place des outils technologiques de contrôle parental ont un minima la faculté à générer une discussion au sein de la famille autour de ces sujets. Et en ce qui concerne la déconnexion, on a lancé ce soir un petit défi aux différents participants à la conférence. C'est la déconnexion pendant les vacances, qui est une déconnexion familiale. Lançons-nous le défi pendant les vacances sur une journée ou deux de laisser le téléphone dans le tiroir et de vivre un peu comme on vivait avant, sans un téléphone et sans cet assistant du quotidien. Vous allez me créer la révolution au sein de ma famille, si je vous écoute. Jean-Jean Marini, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie, un plaisir. Monaco accueille de vendredi à dimanche le tournoi de repêchage de rugby à 7 pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le tournoi de la dernière chance pour participer au JO. Ce prestigieux rendez-vous revient en stade Louis II après les épreuves finales de qualification de Rio en 2016 et de Tokyo en 2020. 12 équipes féminines et 12 équipes masculines y participent. Yannick Debeuvert a suivi aujourd'hui de suivre une équipe d'Amérique centrale. Les serpents ont envahi le stade Didier Deschamps cet après-midi. La Serpientes, c'est le nom de l'équipe de rugby à 7 du Mexique qui dispute ce week-end le tournoi de qualification olympique pour Paris 2024. Un tournoi qui s'annonce relevé avec dans son groupe déjà l'Afrique du Sud, les Tongas et le Chili. Le Mexique participe pour la deuxième fois consécutive au tournoi de repêchage olympique organisé à Monaco. En 2021, il n'avait malheureusement pas réussi à obtenir une seule victoire. Mais entre-temps, l'ancienne internationale française aux 323 sélections, Terry Bourraoua, a pris les rênes de l'équipe qu'il compte bien faire monter dans la hiérarchie mondiale. On ne va pas s'inventer des joueurs qui sont capables de casser des lignes à tout bout de champ comme pourrait le faire l'Afrique du Sud. J'ai envie de penser que ça se rapproche un peu de la France et de l'Argentine. Donc on va essayer de faire un mix de tout ça en toute humilité. Mais en tout cas, on s'oriente plus vers un jeu qui est de déplacer le ballon, d'essayer de créer des situations favorables et de, par l'initiative, la lecture de jeu, trouver l'opportunité de marquer des points. La Serpientes feront leur entrée sur le stade Louis II ce vendredi face à l'Afrique du Sud. Coup d'envoi prévu à 16h44. Et sachez que nous diffuserons les demi-finales en direct sur Monaco Info ce dimanche à partir de 14h20. Des rencontres commentées par Frédéric Elion accompagné du joueur international tricolore de rugby à 7, bien connu en principauté Antoine Zegdar. En bref, le souverain a assisté en avant-première à la projection d'une série documentaire sportive sur Netflix au cinéma de Monaco, Sprint, un plongeon dans l'univers de l'athlétisme, diffusé sur cette plateforme le 2 juillet, à quelques jours du meeting international d'athlétisme de Monaco, un des plus beaux au monde sans être chauvin, Hercules le vendredi 12 juillet. Et le mois de juillet sera bien sûr sportivement marqué par le Tour de France qui commence avec, vous le savez, la dernière épreuve le 21 juillet, un contre-la-montre entre Monaco et Nice, un événement important pour le rayonnement de la principauté qui devra attirer plusieurs milliers de passionnés. Cela nécessite de nombreux aménagements, notamment en termes de circulation. Le gouvernement a ainsi lancé un site internet d'information, le tour à monaco.gouv.mc, avec de nombreuses informations sur l'étape en elle-même, sur les animations et sur les moyens de se rendre et de circuler à Monaco. Le site est consultable en trois langues, français, anglais et italien. La Fondation Prince Albert II de Monaco a dévoilé les jeunes talents sélectionnés pour intégrer la deuxième édition de son programme Regeneration. Un campus a été mis en place sur une dizaine de jours pour ces jeunes talents, l'occasion de rassembler ces forces vives de l'environnement. Écoutez à ce propos, Théo Panizzi, chargé d'initiative à la Fondation Prince Albert II. 13 jeunes qui ont été sélectionnés via un réseau de partenaires et qui viennent en principauté passer deux semaines de formation intensive, co-designées avec l'INSEAD et l'Université d'Edimbourg qui sont partenaires. Et également, surtout, ce qui nous rend unique, rencontrer des leaders de l'environnement tout au long de cette quinzaine pour échanger leurs expériences et partager peut-être quelques astuces pour l'avenir. Globalement, c'est donc une grosse, grosse semaine, une grosse dizaine de jours de formation sur le leadership et la communication. Quel type de leader je suis ? Comment est-ce que je peux me présenter ? Mieux communiquer ? Mieux faire passer ma découverte, mon pitch, mes idées ? Et ensuite, des rencontres, comme je le disais, avec des leaders qui leur permettent de toucher du doigt ce qu'est le leadership mondial, la gouvernance mondiale et de pouvoir être inspirés et aussi rassurés sur leur mission à l'avenir. Je vous propose d'écouter à présent une de ces forces vives, Nicolas Dez, jeune ingénieur marin et entrepreneur français, au micro de Christine Datomel. J'ai eu la chance d'être sélectionné en enquête du programme RIGEN après avoir remporté l'année dernière le Monaco Ocean Protection Challenge dans le cadre d'un nouveau projet que je porte sur le traitement des rejets vers la mer pour améliorer leurs caractéristiques avec des impacts sur les écosystèmes marins et sur la capacité de l'eau à capter et stocker durablement du CO2. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient adresser des sites industriels ou des utilités qui ont des rejets vers la mer. On vient installer des petits systèmes automatisés de traitement de l'eau qui viennent améliorer ces caractéristiques, notamment en la rendant moins acide ou plus alcaline. À Monaco, on est assez intéressés par tout le réseau de thalassothermie parce qu'on est sur des volumes assez importants d'eau de mer qui est déjà mobilisée et dont on peut venir améliorer les caractéristiques. Le point sur vos prévisions météo avant de se quitter. Comme je l'ai dit en début de journal, nous sommes aujourd'hui le 20 juin, le premier jour de l'été puisque nous sommes une année bisextile. Et on ne va pas se mentir, le printemps n'a pas été formidable. Qu'en est-il en ce début d'été, Annaëlle ? Bonsoir Fabien. Eh bien, pas de soleil en ces premiers jours estivaux. Cela s'annonce gris puisque demain, le temps sera quasi similaire à celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire très nuageux et orageux. Quelques averses seront alors possibles dans la matinée et les perturbations continueront l'après-midi. Mais bonne nouvelle, le ciel devrait se décourir en début de soirée. Du côté des températures, elles seront comprises entre 20 et 25 degrés. Il fera donc un peu moins lourd qu'aujourd'hui. Et en ce vendredi 21 juin, nous fêterons les Rodolphe. Merci Annaëlle. Les photos de fin de journal aujourd'hui sont dédiées au premier tournoi de Bridge Inter-établissement scolaire qui a débuté aujourd'hui et organisé par la DUNJS en partenariat avec la Fédération monégasque de Bridge. Ce tournoi a lieu au Collège Charles III. Un reportage y sera consacré prochainement. En attendant, ce sont des photos prises par Étienne et Matisse. Vous retrouverez vendredi 19h à la présentation Sébastien Borgna. Quant à nous, on se retrouve samedi 19h sur le Quai Albert 1er pour un journal consacré en grande partie au centenaire de l'ASM, l'association sportive monégasque créée en 1924. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501